Maxime Chatham et Faustine Bollard sont aujourd'hui en deuil. Yvon, le père de l'écrivain, est mort à l'âge de 71 ans. L'animatrice lui a alors rendu un bel hommage sur Instagram. C.S.T. une triste nouvelle que France Dimanche a annoncé ce vendredi 8 septembre, Yvon Drouot, le père de Maxime Chatham et beau-père de Faustine Bollard, est mort à l'âge de 71 ans, le 20 août dernier. Au cours de sa carrière, Yvon Drouot a notamment été directeur artistique d'ici Paris. Très rapidement après l'apparution de l'article de France Dimanche, Faustine Bollard a confirmé ce vendredi le décès de son beau-père, tout en lui adressant un magnifique hommage sur sa dernière publication Instagram. Faustine Bollard, il aurait été fier qu'on soit si fier de lui le père de mon mari, Yvon, aurait adoré être un artiste. Il en était un à sa manière. Alors parce qu'il aimait la lumière, j'ai envie aujourd'hui qu'il apparaisse ici et que vous connaissiez le visage du père aimant, du beau-père et du papy Von plein de vie, loyal et bon qu'il était. Il aurait été fier qu'on soit si fier de lui. Gislaine, Maxime, Clémentine, Antoine, Abby, Peter et Philippine, a écrit l'animatrice de Sa Commence Aujourd'hui sur le réseau social. Une publication qui a vite fait réagir les internautes. Via les commentaires, ils ont apporté tout leur soutien à Faustine Bollard, à son mari, ainsi qu'à tous leurs proches. Faustine Bollard a rencontré son mari grâce à l'écriture Maxime Chatham est devenu écrivain grâce à l'amour de son père pour l'écriture. Et si est-il d'ailleurs grâce à son métier qu'il a pu rencontrer Faustine Bollard en 2010, alors qu'elle faisait le pilote de l'émission et si c'était ça le bonheur ? En 2021, dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, elle était d'ailleurs revenue sur leur rencontre, je l'avais invitée parce que j'avais envie de savoir ce qui se cachait derrière la plume de cet écrivain, une plume que je trouvais fascinante. Et j'ai découvert un homme tout aussi fascinant. Après leur entretien, elle avait confié à ses collègues, « Cet homme-là est parfait ». Depuis, il file le parfait amour. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada